Bonjour Monsieur le Président, votre réforme des retraites est très contestée dans la rue. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui. On ne va pas passer par quatre chemins, car ces histoires commencent à me courir sur le haricot. Mais pourquoi enlevez-vous votre montre, Monsieur le Président ? Cette réforme des retraites est imposée par l'Union Européenne. Alors, cette réforme n'est pas imposée directement par l'Union Européenne. C'est ce flou qui permet d'ailleurs aux fact-checkers de jouer sur les mots comme ils savent si bien le faire et de continuer à me têter le flageolet. Mais il faut que vous compreniez une chose. La crise sanitaire m'a coûté des centaines de milliards d'euros, entre les taux obligatoires, les tests, les confinements, l'interdiction de boire debout. Vous n'imaginez pas à quel point baïonner tout un peuple coûte cher ? J'en vois actuellement des milliards à l'Ukraine. Non pas que j'aime la guerre, mais tout simplement en guise de soutien à un peuple qui m'est cher, celui des États-Unis d'Amérique. Je claque un pognon de dingue, mais heureusement la Commission Européenne cherche en ce moment à relancer l'économie européenne en accordant des financements aux États qui s'engagent à certains objectifs, dont la réforme des retraites. Donc à ceux qui disent que je suis responsable de la situation actuelle du pays, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Alors j'entends certains me dire que d'autres alternatives étaient possibles, comme par exemple diminuer légèrement les retraites. En effet, les retraités ont généralement un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Mais soyons sérieux, je ne vais quand même pas yoyoter de la touffe au point de baisser les montants des retraites alors que ce sont justement les vieux qui votent pour moi, les vieux et les castors, qui ont permis à la démocratie de se maintenir plus forte que jamais, je vous l'accorde. Mais les vieux avant tout, d'autres, plus à gauche, veulent que je taxe les riches. Mais ils ne comprennent pas que le jour où je fais ça, les riches iront tout simplement s'installer ailleurs. Ces gens me fascinent car ils militent pour l'abolition des frontières, pour que tout le monde circule sans contrainte où ils veulent, sauf les riches. Boubacar, c'est oui, mais Bernard Arnault, c'est non. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Bref, je suis prêt. Bon, et à quoi, monsieur le président ? À les enculés !